Alors Jamel Debouze, vous avez joué dans une vingtaine de films. Aujourd'hui, vous êtes l'un de nos humoristes les plus populaires. Vous avez toujours travaillé avec des amis, une bande de copains. Vous avez aussi aidé les plus jeunes. On a l'impression qu'il y a toujours une envie de vivre collectif. On va voir tout ça avec Stéphanie Carbre et après on en parle ensemble. On peut même pas rigoler au commissaire avec police ou pas toi. Jamel, 41 ans, toutes ses dents et quasi 25 ans de carrière. Humoriste, acteur, producteur, ça va bien la vie. Hop, shooting avec Jacqueline à la vache au festival de l'Alpe d'Huez. Tiens, ça nous rappelle un film. La vache et le prisonnier. Clic-clac, photo de famille car ce garçon aime les gens et les vaches. Au tout début, il y a Jamel en solo mais il a le sens du collectif. Jamel, c'est une histoire de bande. D'abord, la bande de Trappes. C'est là que Jamel découvre l'impro avec son papy chéri. Dans l'équipe, on a retrouvé une certaine Sophia Aram. Tiens, déjà, fan absolu. Jamel Debouze, tout en tant que nous, on aime Jamel Debouze. Toujours à Trappes, le copain de quartier de Jamel s'appelle Omar Sy qui l'embarque avec lui à Radio Nova. Omar, il joue les faux auditeurs pour Jamel. Je faisais des petits bichinèches, des antilopes prostituées. C'est là qu'il rencontre Fred. Bam, la suite, on la connaît, Jamel, Omar et Fred. Hé, excusez-nous pour sa très intrusion. Ils n'ont pas fait exprès. Mais aussi Eric et Ramzy, fin des années 90, esprit canalé. Tu l'as, oui, Debouze, il fait son cinéma. Tu vois pas que c'est pas vrai ? Mais pas que la télé. Jamel séduit aussi le 7e art. Une vingtaine de films et quand il gagne des prix, il se la joue pas perso. Non, il partage. 2006, Indigène fait le buzz à Cannes. Le Jamel se produit partout. Bonsoir, Barrakech ! Il a même créé son théâtre, sa troupe à son image, le Jamel Comédie Club, sa pépinière d'humoriste. Alors cette année, on a décidé de garder les meilleurs. On vous le dit, il joue collectif Jamel. Et même pour le bien de la cité quand il incite les jeunes à aller voter comme ça en 2011. Bonjour, Bob Marley, chanteur de reggae. J'essaie de me servir de ma notoriété à bon escient pour faire prendre conscience aux gens influents qu'il faut absolument que les choses progressent. Voilà pourquoi je suis là. Non, mon âme a cry.